Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette trouvaille du vendredi. Alors, aujourd'hui on va parler de Trump, de souveraineté numérique, et en bonus je vais vous parler de Red Hat. Donc, vous n'êtes pas censé l'ignorer, mais Trump a laissé sa place à Joe Biden, mais avant de partir, il a mis en place un décret, son dernier décret, qui va pousser les fournisseurs de cloud américains à garder un certain nombre de données sur les utilisateurs d'infrastructures. Alors, dans cet article-là, on nous détaille un petit peu le décret qu'a pris Donald Trump, qui en fait vise à forcer les fournisseurs d'infrastructures à deux services, et par extension très certainement de plateformes à deux services américaines, à garder plus longtemps les informations sur les personnes qui utilisent leurs services. Et notamment, on a, qui sont cités, les noms, les adresses physiques, électroniques, les numéros d'identification nationaux, donc ça c'est les numéros de carte d'identité, les moyens de paiement, les numéros de téléphone, les adresses IP utilisées pour accéder aux services, donc que ce soit les consoles ou les API. Et donc, ceci à chaque fois qu'on y accède. Toujours est cité, évidemment, la cybercriminalité et les actions néfastes pour les États-Unis. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est ce que va faire Joe Biden avec ce décret en fait. Est-ce qu'il va le laisser en place ? Est-ce qu'il va l'abroger ? Tout ça, on n'en sait rien, on ne sait même pas comment ça va se passer parce qu'une décision comme ça, prise à la dernière minute pour faire ce genre de choses, ce n'est pas génial, génial. Alors, ce qu'on nous dit aussi dans l'article, c'est qu'a priori, ça va rentrer en vigueur dans 180 jours. Donc, ça veut dire que d'ici là, peut-être que Biden va abroger ce décret. En tout cas, on ne sait pas trop ce que ça va devenir et c'est encore une arme de plus pour les États-Unis pour pouvoir mettre des bâtons dans les roues de leurs adversaires. Parce qu'on parle de cybercriminalité, mais ça peut être très bien des adversaires aux intérêts économiques des États-Unis, évidemment, qui pourraient être amenés à utiliser ce genre de choses. Donc, si vous êtes utilisateur d'infrastructures à deux services américains, et moi-même, je le suis pour certains trucs, posez-vous des questions. Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que le risque en vaut la chandelle ? Est-ce que ce n'est pas le moment d'aller voir ailleurs ? Est-ce que ce n'est pas le moment de tester d'autres choses ? Est-ce que ce n'est pas le moment de faire pression sur les fournisseurs d'accès aussi ? C'est des questions qu'on doit se poser. Bon, je ne vais pas m'étendre plus que ça là-dessus parce qu'en fait, je vais vous parler d'un autre article sur l'hégémonie américaine sur Internet. C'était une transition parfaite pour justement parler de cet article-là, qui est un article du siècle digital. C'est un excellent article, très long et très complet, sur l'hégémonie américaine sur Internet, qui serait peut-être menacé par le concept qu'on appelle le splinternet, ou le splinternet, c'est à mon avis le terme adéquat. Et dans cet article-là, qui date de cette semaine, on nous détaille déjà la création d'Internet, les enjeux géopolitiques qui ont mené la création d'Internet, on nous fait un état des lieux géopolitiques de l'Internet aujourd'hui, les guerres stratégiques et économiques qui ont lieu sur Internet. Cet article est extrêmement long, extrêmement fourni, et met bien à plat les choses sur l'histoire d'Internet, qu'est-ce que c'était à l'origine, les idées qui étaient véhiculées par les premiers techs qui ont mis en place Internet, et ce que c'est aujourd'hui, et ce que ça tend à devenir. Et cet article-là nous explique qu'on va vers des Internets sectorisés. C'est ce qui se cache en fait derrière le splinternet, c'est un Internet splité en fonction des souverainetés ou pas, et des velléités ou pas de certains pays, et de certains organismes comme l'Europe par exemple. Donc moi je vous conseille de lire cet article-là, il est extrêmement, moi je l'ai trouvé très très bien. Ça permet de remettre en phase les choses, l'histoire, et ce qui se passe en ce moment. Donc c'est un article de stratégie et de géopolitique qui est très intéressant. Et justement, puisqu'à un moment donné dans cet article-là, on parle de GaiaX, je vais vous conseiller aussi l'émission de Bismarck, Smart, de ce lundi, qui parle justement de GaiaX, et donc c'est un débat autour du club souverain, avec pas mal d'invités, puisqu'on a Alexandre Lazareg, qui est un avocat, on a Tariq Krim, qui est fondateur de Politone, qui œuvre beaucoup pour la souveraineté numérique. On a Damien Bancal aussi, qui est directeur du pôle cyberintelligence, et enfin Yann Léchelle, qui est DG de Scalway, et ces personnes-là discutent des enjeux autour de GaiaX dans cette édition. Donc je vous conseille d'aller la voir. Elle dure une quarantaine de minutes, 47 minutes. Donc vous m'en direz des nouvelles. Et en bonus aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rappelez, le mois dernier, il y a un peu plus d'un mois, je vous ai parlé du Big Bang chez Red Hat et Sento S8, et Adrien D, qui est l'animateur du blog Nuxstric, et qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Adrien Nuxstric, nous apprend qu'en fait, Red Hat va rendre Red Hat Linux Entreprises gratuit pour moins de 16 machines. Donc ça, ce n'est pas négligeable, parce que cette machine, ça reste une petite, pour les petites entreprises, ça reste intéressant, et ça peut justement pallier au manque qui est apparu, suite au fait que Sento S8 s'est transformé en Sento S Stream. Donc, cet article, il rentre dans le détail du programme qui a été mis en place par Red Hat, le programme développeur qui s'étend, et de tous les avantages que ça peut avoir. Il en a fait aussi une vidéo, et si vous ne connaissez pas sa chaîne YouTube, allez la voir, elle est très très bien, j'imagine que vous la connaissez, puisqu'il a quand même 25 000 abonnés, mais c'est cette vidéo-là, justement, où il parle de Sento S, où il parle de Red Hat Linux, excusez-moi, donc gratuit. Donc moi, ça va me pousser à m'intéresser un peu plus en détail à Red Hat Linux, parce que Red Hat Linux est quand même des long-time support de 10 ans, donc pour quelques petites infrastructures, ça peut être hyper intéressant, mais l'accès à la documentation aussi, puisque du coup, la documentation est en accès libre, avec ce programme développeur, ça peut être super intéressant. Donc je vous laisse aller lire ceci. Et donc ce sera tout pour aujourd'hui, je vous encourage à en parler dans les commentaires, si vous, une fois que vous avez lu l'article du siècle digital, dites-moi ce que vous en pensez, je suis assez curieux, parce que moi cet article, il m'a énormément plus, je pense que je le relirais d'ailleurs, puisqu'il est hyper dense, j'ai une petite vingtaine, une petite trentaine de minutes à le lire, à bien l'assimiler, et il y a plein d'informations dedans, et d'informations à gratter notamment. Donc, si vous appréciez cette trouvaille du vendredi, vous pouvez me suivre sur LinkedIn, pour ne pas rater les prochaines, et moi je vous dis à vendredi prochain. Ciao ! Générique